C'est parti pour le vrai KING NEWS Alors que l'invasion russe s'intensifie en Ukraine et la Suède a envoyé sa population, a envoyé à sa population un guide de survie, on rejoint Denis Brognard pour en parler. Amiens, vous voyez bonjour et bienvenue dans ce Koh-Lanta spéciale Russie baptisé Koh-Koh-Lanta. L'équipe des Rouges, emmenée par son chef Vladimir, est bien décidé à remporter le jeu par tous les moyens après avoir allumé son feu de camp en plein milieu de l'Ukraine. Ah ! Vladimir, fort de son collier d'immunité, fabriqué à partir d'oreilles de journalistes, pourrait même faire un super feu de camp de la taille de la Terre car il est venu sur l'île avec une allumette de 10 mégatonnes d'uranium. OUI ! De leur côté, les jaunes et leur chef Volodymyr attendent de l'aide de l'équipe des Bleus et leur chef Joe. Mais les Bleus ont pris du retard car ils sont en train de chercher Joe qui s'est perdu dans la jungle. Alors est-ce que Vladimir arrivera à allumer son super feu de camp ? Est-ce que Joe aura une vessie assez grande pour éteindre les feux de Vladimir ? Est-ce que Volodymyr arrivera enfin à changer de fringue car ça fait 3 ans qu'il est sapé pareil ? Vous le saurez en regardant Koh-Koh-Lanta. Ah ! Nagui, vous allez lancer la cérémonie des bravos d'or sur France 2. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Et oui Agnès, bonjour, bonjour, bonjour. En effet, on lance la cérémonie des bravos où chaque gagnant repartira avec une Christine Bravo. Coucou les gagnants, je vais venir prendre l'apéro chez vous. Voilà, c'est la seule cérémonie où les gagnants sont dégoûtés de repartir avec le prix. J'adore l'idée. Alors, le principe de la cérémonie, il est archi simple. Les prix seront remis à des œuvres choisies par le public dans le monde de la télévision ou du cinéma et du théâtre ou de la radio, ainsi que les livres. Donc, en gros, on a mélangé César, les Pulitzer, Molière, les Emmy Awards. Bref, on a appelé ça les bravos d'or pour... Vous ne vous êtes pas fait chier pour le concept ? Bah, bravo ! Voilà ! Ciao, ciao, ciao ! Ciao, ciao ! En France, un enfant sur cinq ne mange pas trois repas par jour. Alerte de l'UNICEF. Philippe Etchabest, j'imagine que cette info ne vous enchante pas. Non mais oh ! On est le pays de la gastronomie et nos gosses peuvent même pas se payer un risotto au mori pour le 4h ! C'est pas vrai. Attends, on claque un milliard pour dépolluer la Seine, on nous dit après ça, il n'y a plus de Babybel et de Pepito ? Et si vous voulez mon avis, ce pays est géré comme une boutique GF de Bruges par un diabétique, c'est le bordel. Non mais t'imagines Yves, si on prenait le budget réception de l'Elysée pour nourrir les mômes ? Dans les canterches, on verrait Alain Ducasse jongler avec des homards. Je ne suis pas boulanger, mais tout ça, ça me donne envie de distribuer des pains. Putain ! Ma spécialité, c'est le pain en noix, je te fais pas un dessin. Wow ! Putain de Dieu, là ! Et on laisse la parole à Jeff Tuch pour son journal des bonnes nouvelles. C'est vrai Agnès ! C'est le bonbon du journal des bonnes nouvelles. Ah Jeff Tuch, t'en dis de suite ! Purée ! J'ai même un jingle ! Ah non, je n'ai plus de jingle. Première bonne nouvelle. Il y a des orbonnes nocives qui ont été retrouvées dans le bœuf qui vient du Brésil. La bonne nouvelle, c'est que je ne connaissais ni le mot orbonne, ni le mot nocive. Donc, je cherchais dans le dictionnaire, j'ai appris deux mots. Enfin, je m'ai appris trois mots, car après avoir mangé du bœuf du Brésil, je suis allé chez le Toubi, mais j'ai appris le mot intoxication. Deuxième bonne nouvelle, Yves. Il y a Poutine qui a énergie les possibilités d'utilisation de l'arme nucléaire. Ah oui, c'est vrai, il pourrait qu'on meure tous. Mais si on meurt tous, pour une fois, on va faire un truc tous ensemble. C'est vrai, moi, chaque fois que j'organise une raclette, il y a toujours un ou deux qui ne peuvent pas. Voilà, avec Poutine, pas d'excuses pour ne pas être tous réunis. Et ça, c'est une bonne nouvelle. En plus, avec l'explosion, je vais économiser de l'huile. Les frites vont cuire toutes seules. Ah ah, Rafa, la bonne nouvelle ! Ah ah ! Et pour ceux qui en veulent plus, vous pourrez retrouver Marc-Antoine Lebray en spectacle à Toulouse le 27 novembre et à Lille le 5 décembre. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Bah oui, rendez-vous est pris, bien entendu. Dans le nord ! Dans le nord !